L'unification des partis politiques en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire avec le CAR du RHDP a fait l'objet d'un colloque le samedi 13 février 2016 à Lille en France. Organisé par l'Alliance pour une jeunesse ivoirienne républicaine et démocrate, AJRD, en partenariat avec le cabinet de conseil politique OSE. Cette journée de réflexion a été l'occasion pour les communicants d'évoquer la situation politique en Côte d'Ivoire. La notion de parti politique historiquement en Europe était construite dans le cadre de... c'est une institution de l'État-nation. C'est une institution de l'État-nation. Et donc, évidemment, il faut dépasser les appartenances ethniques, confessionnelles, etc., qui peuvent être par ailleurs respectables, mais trouver donc des éléments communs, on y revient, pour dépasser cet enfermement ethnique, pour construire des solutions à l'échelle de l'État-nation. Donc, un chef, ou une chef, pas interdit, un groupe de dirigeants qui est d'accord vraiment sur une vision, une vision, c'est-à-dire pas d'accord sur c'est quoi les accords électoraux dans les trois mois qui viennent. C'est... on part sur un cheminement qui fait dix ans minimum. D'accord ? Troisièmement, une capacité à unir dans le parti toutes les forces très différentes, jeunes, syndicalistes, acteurs culturels, etc., réunir, réunir ça. Quatrièmement, unir son camp, son camp. Ça veut dire être capable de s'unir, de travailler et de s'unir avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, avec des gens qu'on n'aime pas, mais qu'on va apprendre à aimer, parce que c'est la condition de la victoire. Et enfin, avoir une stratégie, et pas la stratégie du matin qui change parce qu'il y a une conférence de presse le soir, avoir une stratégie. Je disais que la question du RHDP a connu un caractère évolutif. Le caractère évolutif dont souvent on ne fait pas mention, et pourtant, moi, je pense que c'est quand même assez important, c'est que depuis le 3 août 2015, le RHDP a eu le statut de regroupement politique. Donc, depuis le 3 août 2015, le RHDP a eu le statut de regroupement politique. Alors qu'on sait bien qu'un regroupement politique, c'est quoi ? Ça se résume, c'est tout de même, c'est un parti politique. Donc, en fait, j'ai comme l'impression qu'on débat, là, en se disant, il faut que ce soit un parti politique. Mais c'est déjà un parti politique. C'est un regroupement politique depuis le 3 août 2015. Bon. Et ensuite, quand on voit, en fait, le cadre organisationnel du RHDP. Le RHDP est composé du présidium qui regroupe les présidents des différentes formations politiques, membres de cette alliance. Et ce présidium est présidé par le président Aimé Henri Connabédier, actuellement. Il y a un directoire. Le directoire du RHDP est composé de 104 membres, avec des quotas précis de répartition affectés à chaque formation politique. C'est ainsi que le RDR et le PDCI ont chacun 30 membres à l'intérieur de ce directoire. L'UDPCI a 18 membres. Le MFA a 14 membres. L'UDPCI a 12 membres. Et le directoire s'est doté d'un bureau de 35 membres. Et la composition à l'intérieur de ce bureau est la suivante. LDR, 10 membres. PDCI, 10 membres. UDPCI, 7 membres. MFA, 5 membres. UDPCI, 3 membres. Ce bureau est assisté d'un secrétariat technique de 15 membres. Et le directoire comprend également 8 commissions techniques, dont les présidents sont répartis de manière équitable. Parmi ces commissions techniques, il y a d'ailleurs la commission chargée de l'unification du RHDP. À travers cette mention-là, qu'est-ce qui en découle ? Il en découle tout simplement que, un, le RHDP est déjà une formation politique. Deux, le RHDP a déjà, au niveau organisationnel, un cadre organisationnel concis et précis. Et trois, ce qui revient maintenant de faire, soit on acte le nom actuel RHDP, parce que le parti politique, c'est au niveau de la nomination, soit on acte le nom actuel RHDP, soit effectivement, on donne à cette structure qui existe déjà, qui est déjà en construction, en termes organisationnels, on donne un autre nom. Et je pense que là est le cœur du débat. Cela veut dire que le RDR est une émanation du BDCI RDA, et il est tout à fait naturel, en tout cas pour ma part et ma vision des choses, que ces deux parties qui sont complémentaires puissent aujourd'hui se retrouver unies dans le RHDP. Peut-être qu'il faut changer de nom. On ne sait pas. Enfin, je ne sais pas encore, mais est-il que c'est une très, très bonne chose, surtout au regard de ce qu'a connu la Côte d'Ivoire dans ces petites querelles intestines qui a failli nous entraîner, finalement, au bord du précipice. Donc, dans l'état actuel, dans la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sans le RHDP, compte tenu des plaies qui sont encore, qui restent encore assez béantes, plus ou moins, je crois qu'il faut absolument œuvrer à ce que cette Côte d'Ivoire soit une réalité définitive. Aujourd'hui, puisqu'il est question de l'unification des partis politiques de Côte d'Ivoire qui ont donné le RHDP, mon questionnement est ceci. Est-ce que le RHDP est plutôt une machine de guerre électorale ou un élément fédérateur de cette Côte d'Ivoire qui, à un moment donné, a été faillible et a cédé à une crise ? Justement, pourquoi c'est important, à mon sens, que le RHDP va plus dans un sens de fédération, de saisir de cette opportunité-là pour faire naître un idéal commun ? L'histoire nous a appris, justement, que souvent, cet idéal commun naît de crise. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde se rend compte que ça ne sert à rien de nous taper dessus. On est un peu, je dirais, condamnés à avancer ensemble, mourir ensemble. Vous voyez ? C'est dans des crises, justement, qu'on oublie tout ce qui est mauvais d'identitaire chez nous. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le moment pour le RHDP de saisir cette opportunité de faire vraiment de la Côte d'Ivoire un état-nation, pas seulement quand l'équipe de foot gagne, mais dans la vie de tous les jours ? Nous pensons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a cette alchimie qu'il faut réussir à mettre en place. Il y a un processus engagé, mais comme on le dit aux autorités, qu'il n'est pas assez avancé. Il y a une volonté, mais cette volonté-là doit se matérialiser dans les manières d'être, dans les manières de dire, dans les manières de faire. Parce qu'in fine, les autres ont compris, notamment la troisième catégorie qui dit, même si on n'est pas d'accord, il faut aller à la paix. Parce que nous avons compris que depuis que la nuit des temps existe, quand il y a un conflit, il n'y a jamais eu de vainqueur. Jamais. Il n'y a toujours que des perdants. Certains peuvent avoir gagné de manière virtuelle sur un aspect des choses, deux aspects, trois aspects, mais en définitive, on perd. Et en cela, nous pensons que justement, pour essayer de porter ce discours au-delà des autorités, qui sont au pouvoir, qui doivent être les premiers, et nous, en tout cas, on ne se gêne pas pour le dire, non pas parce qu'on est sud, puisqu'on n'a pas à prendre parti, mais nous, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Mais les autres aussi, l'idée, c'est qu'on m'a donné, il y a des schémas qui échappent aux citoyens lambda. Mais la paix se construit à la base aussi, de faire en sorte que, dans tous les cas, on ne peut pas refaire le passé. Par contre, le futur, on est responsable de comment le futur peut aller. Et donc, on demande aux uns aux autres de faire l'effort de conjuguer, parce que dans la négociation, on n'a jamais raison à 100%. Il faut accepter qu'on leur a une part, donc, de tort. Au thème des travaux, les principaux acteurs de cette rencontre ont bien voulu donner leur point de vue. Nous les écoutons. L'objectif de ce colloque, c'était effectivement de créer une plateforme d'échange autour de la problématique du parti unifié en Côte d'Ivoire, notamment le parti d'unification du RHDP. Ça part aussi de l'idée comme quoi la diaspora doit effectivement prendre à bras le corps tout ce qui a trait, effectivement, à la question ivoirienne. que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine politique. En l'occurrence, nous sommes dans le domaine politique. Nous voudrons effectivement que la diaspora soit une diaspora contributive dans la mesure où le débat sur la question du parti unifié est un débat qui ne doit pas rester dans un cadre strictement domestique ivoirien. Ce débat doit aussi se déporter dans la diaspora et la diaspora doit effectivement apporter autant que faire se peut son concours en termes de propositions, enfin, effectivement, d'aboutir à un RHDP unifié qui serait en tout cas la clé de voûte de l'union de la majorité présidentielle. Nous commençons d'abord par remercier tous les participants qui ont été à la hauteur et vraiment, nous avons souhaité que notre plateforme arrive à contribuer à l'évolution de l'enjeu politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que nous allons atteindre notre objectif. Nous sommes sous la voie d'atteindre notre objectif. J'ai participé à ce colloque pour montrer trois éléments très importants. Partager l'expérience de la réflexion de bien commun pour le Togo, d'une part. D'autre part, contribuer à imaginer la prête RHDP, dans le sens où ce beau projet doit être décliné, porté par une vision pluriannuelle et une vision stratégique. Et troisième, amorcer avec les Ivoiriens, nos amis et frères, pour nous qui connaissons la Côte d'Ivoire et les Mons, une démarche qui nous permettra d'aller de l'avant. Je suis très ravi de la qualité de l'échange. Je pense que vous, Ivoiriens, vous avez un capital énorme à flutifier en Afrique. Nous sommes là pour vous accompagner tant que vous le voudriez, parce que nous avons la Côte d'Ivoire. L'accent a été mis sur le RHDP en Côte d'Ivoire, mais on a essayé de l'élargir sur toute la dynamique de la gouvernance en Afrique. Tous les signes montrent enfin que nous allons rentrer dans la modernité maintenant en Afrique, nous allons rentrer dans l'émergence, et il faut bâtir les bases de cette émergence. Elle ne peut pas sortir comme ça. Il y a un socle des partis politiques qui sont en Afrique, mais il y a aussi un socle et de la société civile et de la diaspora qui a son grand rôle à jouer dans cette émergence qui est à bâtir. Et c'est sûr qu'il y a trois zones de fractures qui sont très importantes dont il faudra veiller. C'est l'esprit d'ethnie et de communauté ethnique et qu'il faut lutter contre ça et bâtir des nations. Il y a un deuxième, c'est que cette effervescence de la jeunesse qui pousse en Afrique, c'est une marmite qui est en train de bouillir. Alors, où on va lui donner du travail, une formation adaptée à cette émergence, où il y aura des zones de fractures et de conflits, où ils vont traverser l'océan comme d'habitude, ou le désert. Et une troisième zone également où il faudra faire attention, c'est l'émergence d'une grande flopée de petits partis de journaux qui sont des socles de déstabilisation. C'est pourquoi, comme en Europe, comme dans les nations modernes, l'Afrique aussi doit se bâtir sur des axes importants de partis unifiés, que ce soit autant dans le pouvoir que dans l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Plusieurs choses. La première chose, c'est l'initiative. En tant qu'acteur de la société civile, je me réjouis que des Ivoiriens ou fouettistes, se revendiquant-ils, saisissent l'opportunité. Même s'ils n'ont pas été invités au débat, ils se sentent ivoiriens, ils se sentent proches de la mouvance RHDP. Et donc, ils se disent que le débat qui a lieu à Bijan sur l'unification du RHDP les concerne également. Et donc, à ce titre-là, ils interviennent pour essayer de faire une réflexion et puis contribuer au débat national. Premier élément, l'initiative est très louable, salutaire. Deuxième élément, c'est les personnes qui composent le panel. Le panel, il est un panel de haut niveau, un panel d'ouverture. Donc, on a eu des contributions de membres du Parti socialiste français. On a eu la contribution d'acteurs de la société civile africaine, finalement basée en France. On a eu la contribution également de membres de partis politiques d'Afrique également. et puis même de membres du RHDP représentés ici en France. Donc, un panel assez divers de haut niveau. Le contenu, il était également de très haut niveau parce qu'on est parti au-delà même de la question du RHDP. On est parti jusqu'à regarder finalement le bien commun. Le bien commun qui transcende finalement les divergences politiques et qui va même au-delà du RHDP. Je pense que le parti, l'alliance, les partis qui constituent donc cette alliance qui gouverne le pays actuellement doivent prendre en compte dans leur processus de mise, de réunification ou d'unification au sein du RHDP, doivent prendre en compte ces notions-là pour essayer de gouverner en fait les textes, pour les mettre au cœur des textes en fait qui vont régir en fait le prochain parti politique. Donc, dernier élément, et ça c'est un élément majeur également, c'est que cette dynamique qui se met en place par le RHDP doit être également imitée par l'opposition. Parce qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous avons besoin que les partis politiques puissent se structurer, puissent s'organiser. Et donc, il faut un parti qui gouverne fort, mais aussi il faut une opposition forte parce que c'est de là que va naître en fait des propositions intéressantes pour la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, il faut également une société civile forte. Et ça, on l'a vu également lors des débats. Société civile forte et nous allons y veiller. Et c'est pour ça que nous étions présents également aujourd'hui pour que justement le débat public, le débat politique, le débat sur les questions de développement ne se fasse pas sans la présence et sans la contribution des acteurs de la société civile. Parce que ce sont eux qui sont au plus proche quand même de la population, qui connaissent les problématiques et les souffrances des populations et qui doivent s'assurer que les politiques prennent en compte en fait ces aspects-là dans leur politique de développement et aussi dans leur organisation et dans leur structuration. Sous-titrage ST' 501 S.A. News TV